Al-Faïda FM 90.1 Sur l'ensemble du territoire national à Kaoulaq, les dirigeants se félicitent du fait que le mot d'ordre ait été largement suivi par les travailleurs, vous les entendrez. L'éducation, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaoulaq à pied d'oeuvre pour une bonne rentrée. Les classes se fassent au contexte des inondations et ses conséquences dans certains établissements. Le secrétaire général de l'IEF que vous entendrez également au courant de ce JP. Depuis au courant de ce JP, nous ferons un retour au point de presse organisé hier par les jeunes du mouvement KREM à Kaoulaq. A la technique où ça connaît le développement, c'est juste après ceci. Le journal Nefatou Sissé La cour suprême sera saisie dans l'affaire Ndiagadjouf suite au verdict prononcé hier par la cour d'appel de Dakar contre Barthélémy Diaz, notamment la peine de deux ans dont six mois fermes. Les détails sont dans ces propos de son avocat, maître Khouré Chiba, que nous écoutons au micro de notre correspondant Arounenya. La décision est tombée. Voilà ce que nous avons entendu de la bouche de la présidente de la troisième chambre de la cour d'appel de Dakar. Elle dit que le jugement de première instance est confirmé dans toutes ses dispositions. Elle a embrayé pour ajouter que la partie civile est déboutée. Vous voyez, ça fait un peu désordre. Parce que quand vous confirmez une décision dans toutes ses dispositions, vous ne pouvez pas dire qu'une de ses dispositions a changé. Parce qu'en première instance, vous savez tous que M. Barthélémy Diaz avait été condamné à une certaine somme d'argent, ce qui résultait du principe de la culpabilité qui avait été retenu, qui est encore confirmé parce que le dispositif est confirmé sur les aspects de tenant aux dispositions pénales. C'est l'aspect civil maintenant qui a changé. Or, il semble, parce qu'on n'était que deux avocats au vide du délibéré, mon excellent confrère Demociré Batchili et moi-même, seuls étions dans la salle. Je parle sous le contrôle d'un journaliste ou de deux journalistes étrangers qui ont entendu, comme nous. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Bon, évidemment, ça ouvre un cas de pourvoi en cassation pour la partie civile. Maintenant, pour nous-mêmes, je ne peux pas dire que nous nous félicitons de cette décision, puisque dans le principe, on retient toujours que M. Barthélémy Diaz est coupable de coups mortels et qu'il est condamné à une peine de deux ans, dont six mois fermes, qu'il a purgé d'ailleurs. Maintenant, l'implication pratique, c'est que Barthélémy Diaz, en tant que maire de Dakar, n'est pas menacé. Quant au député Barthélémy Diaz, si cette condamnation est maintenue, il risque d'être déçu de son mandat de député. Donc, pour éviter cela, la première parade, c'est d'initier un pourvoi en cassation dans le délai légal requis. Et il y a une autre parade qui est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, notamment le bureau, peut demander au pouvoir exécutif la suspension de toutes les poursuites jusqu'à l'expiration du mandat. C'est-à-dire qu'un député nouvellement installé a commis une infraction avant son mandat, le principe de... on n'est plus dans l'immunité, mais dans celui de l'inviolabilité permet justement de suspendre les poursuites pour lui permettre d'effectuer son mandat de député. Donc ça, c'est autre chose. Mais le plus important pour nous, avocats, c'est de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi étant suspensif, nous allons donc nous battre devant la Chambre édouane, la Cour suprême, pour réformer cette décision. Al-Faïda FM En direct du studio à l'un moment à Lulou, hier mercredi, le démarrage de la grève de 72 heures dans l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal, les travailleurs de l'inter-syndical réclament au total. La satisfaction concernant 9 points de revendication, chère Tidiane Diagne. L'inter-syndical des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal décrète 72 heures de grève générale. Les membres de l'inter-syndical réclament le respect des droits des travailleurs des collectivités territoriales. Chère Tidiane Sekou est le secrétaire général du SADCOLS. Aujourd'hui, nous avons constaté que depuis lors, il n'y a aucune réaction, aucune démarche de la part de l'État. C'est pourquoi l'inter-syndical a décidé d'observer ce mouvement de grève de 72 heures qui débite aujourd'hui, 21, 2022 et après 2023. Nous attendons de l'État du Sénégal à la résolution de tous ces problèmes. Parce que certes, aujourd'hui on parle de l'augmentation des salaires, mais ce n'est qu'un seul point parmi les neuf points que réclament les travailleurs municipaux. Mais puisque l'augmentation des salaires est d'actualité, c'est pourquoi donc nous insistons beaucoup sur la réalisation de ce premier point. Mais au-delà de ce point, il y a huit autres points que nous continuons à réclamer. Et tant que ce n'est pas réglé, les travailleurs vont maintenir cette position. Ces travailleurs déplorent le non-respect des promesses de l'État du Sénégal et invitent leur ministère de tutelle à régler définitivement les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer. Donc en réalité, conformément au texte, tous ces avantages-là sont à la charge des communes. Mais vu l'importance de ces montants, l'inter-syndical avait décidé de proposer à l'État du Sénégal de mettre un fonds de dotation spécial pour régler les quatre mois, c'est-à-dire le mois de mai, juin, juillet et août. Parce que l'inter-syndicat a jugé que pour les communes, il y a certaines communes qui auront des difficultés pour le règlement de ces montants-là. Puisque les maires, c'est des démembrements de l'État, s'il y a des problèmes au niveau des communes et que les communes n'arrivent pas à régler ces problèmes-là, il appartient à l'État de trouver une solution. C'est pourquoi l'inter-syndical demande à l'État de régler ce problème et le reste donc certainement les communes vont en prendre en charge. Cherti Yancek, le secrétaire général du SADCOLS de Kaoulake, magnifie aussi la détermination des 300 travailleurs de la mairie de Kaoulake. Rappelons que le Sénégal a 603 collectivités locales. Et à Kaoulake, le mot d'ordre de grève a été largement suivi par les travailleurs à la grande satisfaction de l'inter-syndical. Le secrétaire général national des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, suivant Abdou Ndiaye avec Cherti Yann Diagne. Ce qu'on peut retenir au niveau de Kaoulake, moi je pense que c'est une satisfaction totale. Parce que pour commencer, depuis ce matin, à 8h moins 25, je suis à la mairie. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun travailleur qui est dans l'enceinte de la mairie de Kaoulake. Ça, c'est une satisfaction. Raison pour laquelle on peut dire que la grève a été suivie largement par les travailleurs. Donc depuis ce matin, les gens défilent pour avoir des excès de la naissance. Vous-même, vous l'avez témoigné, des certificats de décès, mais ce n'est pas possible. Parce que le mot d'ordre au niveau national, c'est que c'est une grève totale. Une grève nationale, je suis en communication directe avec les autres camarades des régions. Aussi là-bas, Tamba, Kafrine, Kungel, Dakar, Saint-Louis, Matam, ça a été suivi largement. Donc c'est une grève de 72 heures, renouvelable. Bon, moi vraiment, je ne suis pas déçu ça. Mais comment un homme peut gérer un pays ? 603 collectivités territoriales déposent un préavis de grève. Il n'y a aucune négociation entre l'intersyndical et le gouvernement. Donc voilà, raison pour laquelle aussi, nous, nous allons lui montrer que les travails des collectivités locales sont importants dans ce pays-là. Vous avez un nouveau ministre, quelle est sa réaction ? Non, rien du tout. Je n'ai pas entendu que le ministre a fait une réaction par rapport à la situation. Donc nous aussi, ce qui nous concerne, c'est d'aller en mouvement avec les travailleurs. Les travailleurs nous ont suivis. Vraiment, ça, c'est une satisfaction. Même si le ministre, d'accord, il n'a pas réagi, il ne nous a pas appelés. Mais nous aussi, donc on n'a pas cherché à les rencontrer. Dès lors qu'on a déposé un préavis de grève, notre devoir, c'est de rester et de les attendre. Abdou Ndiaye, la revalorisation de leur salaire l'inter pour la revalorisation, donc, de leur salaire l'inter syndical des collectivités territoriales et l'alliance And Gossom en grève de 72 heures depuis hier, mercredi. À l'hôpital régional Elhaji Ibrahimanias de Kaoulak, écoutons le secrétaire général de la sous-section de Kaoulak qui met l'accent sur la question de la régularisation de certains agents. Voilà, nous avons déclenché cette grève de 72 heures. C'est après notre préavis de grève qu'on a déposé depuis le 3 août. Alors, pourquoi cela ? Nous avions discuté, négocié avec les ministères de la Santé et tous les ministères qui sont concernés pour l'augmentation des salaires. Ils étaient tombés sur des points où on avait des accords. Surtout sur deux points. C'est les énigmes des drogements et les énigmes des dédits. Et cela a été accordé pour tous les agents de l'État, qu'ils soient donc étatiques, qu'ils soient contractuels, CDU ou CDD. Non seulement il y a eu un premier problème, quand ils ont commencé à payer, ils n'ont pas payé que les agents qui sont au niveau de la fonction publique. On est bon, d'accord. On peut les comprendre parce qu'ils maîtrisent quand même les agents de la fonction publique. Ils ont les fichiers. Quand on les paye, c'est normal parce qu'ils ne maîtrisent plus ça. En attendant que les hôpitaux envoient leur état au niveau du ministère. Donc, ils ont commencé à payer un mois, deux mois les agents de la fonction publique. Mais quand ils ont commencé à payer ces hôpitaux, alors on a eu une surprise notoire. Quelle est la surprise ? Docteur Fatou Mbeye, celle-là, c'est la directrice générale des agents de la santé. Il a sorti un décret, c'est le décret monnaie 2018-1430. Et je rappelle tout de suite que, quand on discutait, la discussion a duré pendant des jours, même des mois. Il n'a jamais été question de décret. On a discuté pour désaugmenter le travail de la santé. Et sur tous ces deux points-là, parce que c'est des problèmes de logement et de risque. Mais que ce soit l'infirmier, que ce soit l'être ou l'occasion, mais tout le monde est concerné par ce risque-là. Ben, il n'y a pas de logement. Mais tout le monde doit être logé. Que ce soit le médecin, après avoir de travail, si vous finissez, vous avez besoin d'aller chez vous pour vous reposer. Tout le monde a besoin d'un logement. Donc, personne ne doit être écarté. Mais à notre surprise, quand ils ont commencé, avant de payer, ils ont sorti un décret, ils ont dit que les garçons, les filles de salle, les êtres infirmiers, les assistants infirmiers non diplômés d'État, les brancardiers infirmiers de bloc, ne sont pas concernés. Ça a été une surprise. On n'a jamais parlé du tout. Vous pouvez accorder l'utilisation à des écoles d'enseignement, de former des agents de santé. Vous leur avez donné l'utilisation et vous acceptez de recruter ces agents-là formés. Vous les recrutez et font le travail. Donc, vous acceptez qu'ils peuvent soigner, qu'ils peuvent délivrer des médicaments, qu'ils peuvent soigner. Alors, vous augmentez les salaires et vous dites qu'ils ne sont innovants pour pas. C'est une irresponsabilité notoire de la part de nos autorités. A l'instant, Dr. Moustapha Diarraté, secrétaire général de Andegussam sous section de Kaoulaka, qui est hier au démarrage de la grève de 72 heures, a indiqué également que sans satisfaction, leur mouvement connaîtra un durcissement. Réécoutons-le. Ça ne sera pas, ça sera une guerre sans pitié. Et ça va, les décisions qu'on va prendre vont augmenter de jour en jour. Donc, la balle est dans le camp de l'État, qui doit absolument régulariser ces gens-là, qui sont arrivés en rate. Si nous ne le faisons pas, nous aurons même ces minimums-là, qu'on soit en train d'observer, on ne va plus observer les minimums. Les régionales, on ne va plus les prendre et on va bloquer les informations sanitaires. Et je pense que quand on le fait, ça veut dire qu'on n'aura pas de santé au Ténégal. Moureusement, les irresponsables, donc, sont nos soutenus. Moi, je pense que si, effectivement, ils ne sont pas méritants, ils ne sont pas bien formés, il fallait ne pas les prendre, il fallait ne pas les recruter, il fallait même fermer les écoles. Mais vous acceptez donc d'utiliser les écoles d'enseignement et de former, vous acceptez de recrutiser ces gens, mais ils doivent bénéficier maintenant d'augmentation pour les risques et pour les logements. Vous dites qu'ils n'en font pas partie. Nous, nous notons qu'il y a la part de quelques autorités, notamment, Docteur Fatoumbe, qui est la déjesse. C'est pour, donc, de manière ferme, nous avons décalé cette grève. Docteur Moustapha Diarraté, le cœur de ville de Kaoulak, victime d'incessante attaque au point que la direction, dans un souci, a déclaré la lanterne des Sénégalais. Atenu, je cite, a apporté des précisions sur le fonctionnement des lieux. A ce propos, suivons au micro de Cheikh Babakardien les précisions de Mbaye Gueye. Nous avons remarqué depuis un certain temps des responsables politiques et des responsables de certaines institutions publiques s'attaquer au cœur de ville de Kaoulak. Dernièrement, le président Abdoulaye Sowouf de la Chambre de commerce de Dakar s'est permis ouvertement d'attaquer cette structure, soulignant même que le Saloum Investissement Développement SID n'a pas de contrat avec l'État du Sénégalais. Je rappelle pour une dernière fois que la société Saloum Investissement Développement est un groupe d'investissement mis en place par des opérateurs économiques installés dans le Saloum et des renforçants de la région administrative de Kaoulak. Leur vision est un développement local durable, soutenu par des initiatives locales et accompagné par les pouvoirs publics. C'est dans ce cadre que l'État du Sénégal leur a donné un contrat de construction, exploitation, transfert, la gérance du complexe du cœur de ville de Kaoulak, dont le chantier est resté à l'arrêt pendant plus de cinq ans, faisant le désespoir des populations kaoulakouises et des opérateurs économiques de la ville. Ce contrat est signé par deux ministères, à savoir le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assédissement et le ministère de l'Économie, des Finances est validé par la DSMP, la Direction Centrale des Marchés Publics, en 2011 pour une durée de 25 ans, reconductible de 5 ans. Si aujourd'hui des personnes encazoulées qui veulent certainement protéger leur manque de bilan à la Chambre de Commerce de Dakar s'attardent au cœur de vie, je leur conseille de commencer par se rapprocher d'une dite autorité et d'avoir les bonnes informations avant d'initier des manœuvres déformatoires contre cette structure. De plus, un président de chambre consulaire qui dirige une institution publique qui se permet de dire que depuis plus de dix ans, le cœur de ville de Kaoulak est géré en dehors des lois et des règles régissant les sociétés publiques, relèverait d'un manque de respect notoire par rapport à l'État du Sénégal, dirigé aujourd'hui par le président Macky Sall et son gouvernement. En effet, tout au long du contrat, la structure a fait l'objet d'un contrôle régulier par les deux ministères suscités dans sa gestion et son fonctionnement. Mba Ingom, le directeur général du cœur de ville de Kaoulak qui lors de cette rencontre avec la presse n'a pas du tout été tendre avec le président de la chambre de commerce de Dakar. Le ministère de tutelle invité à l'organisation rapide des élections. Suivons-le. Demandons aux ministres d'enregistrer dans ses priorités les élections consulaires qui ne sont pas tenues depuis dix ans. M. Abdoulaye Sob s'attaque ouvertement au président Séril Bouk pour faire distraction et orienter le débat ailleurs. Mais nous, opérateurs économiques, restons concentrés et demandons le bilan de la chambre de commerce de Dakar qui s'arroge le plus grand budget des chambres consulaires au Sénégal avec des milliards de nos francs totalement voués à des dépenses de fonctionnement injustifiées. Pour en revenir en ce personnage indigne de la présidence de la chambre de commerce de Dakar, moi-même et le personnel qui représente le cœur de ville, nous l'attendons de pied ferme et qu'il sache qu'il n'a pas affaire avec le président Séril Bouk. De plus, nous allons le traduire devant les tribunaux pour qu'il apporte les preuves de ses fausses allégations car il faut savoir dans cette structure, il y a des pères de famille, des jeunes et des femmes battantes qui travaillent à la sueur de leur fonds pour gagner leur vie. Plus de 5000 personnes travaillent dans cette structure commerciale tous les jours, donc nous ne permettrons quiconque, quelle que soit sa coloration politique ou ses fonctions, d'essayer de ternir l'image de notre entreprise. Monsieur Abdoulaye Sob, qui est président de la chambre de commerce Dakar, n'a qu'à commencer par balayer devant sa propre porte en faisant un bilan à Dakar. Car ici, à Kaulak, quand l'État du Sénégal a eu besoin du secteur privé, le président Séril Bouk constitue une seule et unique personne interlocutrice, notamment dans le cadre du partenariat public-privé, au moins pour soutenir la dynamique et son acte patriotique au Sénégal que nous saluons. Ce complexe unique au Sénégal regroupe un pavillon des commerçants, une cité des artisans, une sphère administrative, une esplanade, une mosquée, un parc d'exposition, j'en passe, tous regroupés dans un même site avec un rapport qualité-prix imbattable. À Dakar, pour avoir cette offre, il faut voyager entre 4 ou 5 structures et nous connaissons l'ÉQ. Donc nous conseillons déjà de commencer de faire de même dans votre région en copiant encore une fois sur Kaulak avant de se lancer dans une entreprise vaine de stabilisation. Nous vous rappelons qu'en 2019, quand vous avez voulu avoir le soutien du président Séril Bouk pour votre élection à la Chambre de commerce de Dakar, vous avez visité le cœur de ville en le magnifiant publiquement partout au Sénégal, faisant même son plaidoyer et des promesses non tenues. Et je pense que c'est de la même manière que vous gérez la Chambre de commerce de Dakar. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alfaïda FM 90.1 Je vous le disais également, tantôt, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaulak commune dans les préparatifs pour une bonne rentrée. Scolaire 2022-2023, le service veut faire face aux inondations des écoles, au désherbage, à la réfection, des toilettes, entre autres bâtiments, reportage signé Noa Biaye. À quelques jours de la rentrée des classes, l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaulak commune se fixe comme objectif de réunir les conditions d'une bonne rentrée scolaire 2020-2023. Hassan Badji, secrétaire général de l'IEF de Kaulak commune. Du point de vue environnemental, sanitaire, pédagogique, pour une meilleure rentrée, permettre une effectivité de la reprise des cours dès le premier jour de la rentrée. Enfin, être en phase avec le slogan du ministère de l'éducation, c'est-à-dire rendre opérationnel les enseignements apprentissages le premier jour de la rentrée, communément appelé Obitei, Djangotei. Au niveau de la commune, nous avons fait la cartographie des problèmes. On a pu identifier quelques problèmes. Il y a des problèmes génériques tels que les inondations qui ont touché presque l'essentiel de nos établissements et écoles élémentaires. Nous avons besoin de l'appui des collectivités territoriales pour le pompage et la désinfection des écoles. Les établissements scolaires où les toitures sont abumées, l'IEF est en collaboration avec la mairie de Kaulak dans le cadre de leur réfection. Quelques écoles où les toilettes sont endommagées, là on a signalé à la mairie qui a déjà anticipé sur des actions. Ils ont commencé la réfection et la construction de certaines toilettes telles que les toilettes de l'école Elage Ibrahima Nias. Nous en appelons à l'engagement des CGE dans une action de synergie. Que les écoles soient nettoyées avant le 3 puisque la rentrée pour les enseignants est fixée pour le 3 et celle des élèves pour le 6 octobre. Comme dit l'adage, l'école de la communauté est pour la communauté. Cependant, les parents d'élèves sont invités à s'approprier de ces temples du savoir. Du savoir Noa Biaye, le calendrier scolaire concernant la rentrée des classes va devoir connaître un réaménagement à Midinabaye et environnant du fait que la rentrée scolaire va coïncider à la commémoration de la naissance du prophète à ce propos. Suivons les éclairages de l'inspecteur Hassan Badji. Il est donc le secrétaire général de l'IEF de Kaulak. Dans la commune de Kaulak, nous attendons 66 124 élèves à la rentrée. Pour les enseignants, nous avons un effectif de 1524 dans le public. C'est presque le même effectif au niveau du privé. Mais là-bas, la situation sera stabilisée après la rentrée. Puisque les chefs d'établissement des écoles privées, nous enverrons la situation et les rapports de rentrée. Nous avons une masse assez importante d'élèves à recevoir. Et pour cela, il faut vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires, surtout du point de vue sanitaire, pour que les élèves soient accueillis dans de très bonnes conditions. Nous espérons que cette année, nous allons réaliser les mêmes performances que l'année dernière. Puisque l'année dernière, nous étions à 72 points. 72 pour le CFE et 74 pour le BFM. La question ne concerne que deux ou trois écoles qui sont très bien identifiées. Il s'agit de l'école LH Ibré-Magnas qui fait l'objet de sollicitations lors des GAMO. Il y a également le CM de la même localité qui est également sollicité par les pèlerins. Donc c'est une situation qu'on a l'habitude de gérer depuis toutes ces années à l'occasion du GAMO. Formation du gouvernement, notamment les changements intervenus au niveau du département de l'éducation. A ce propos, suivons Babakar Kébé, secrétaire général du CELSE authentique, par ailleurs coordonnateur du G7 dans l'académie de Kaoulak. Nous nous démarquons de doutes considérations politiques. La personne de Chaoumar en nous importe peu. La position qu'il occupe, c'est ça qui nous intéresse. C'est l'école sénégalaise, c'est le système éducatif. Maintenant, nous l'invitons à ne pas s'aventurer à faire moins que son prédécesseur Thala. Lui au moins, même s'il n'a pas tout fait, il a eu le courage de réussir le climat de pacte social qui est apaisé, le sens de l'écoute, du dialogue, du partage. Et il a fait de l'école sénégale des partenaires privilégiés. On a eu à consolider un certain nombre d'acquis, à construire ensemble un certain nombre de chantiers, à baliser des voies et moyens pour qu'on ait un système éducatif performant, une école sénégalaise vraiment bouddhaïbe. Donc, nous invitons Chaoumar en à ne pas faire moins que ça, il n'a pas le droit à l'erreur. La rentrée, elle est imminente, le 3 pour le personnel administratif et le 6 pour les élèves. Mais nous avons considéré qu'il y a une très forte, plus vieux maîtrise cette année, à tel enseigne que même les écoles qui, jadis, n'étaient pas inondées, cette année, elles le sont. De ce point de vue, à moins de deux semaines ou bien à juste deux semaines de la rentrée, on voit que les écoles, même de la brousse, sont inondées et que les herbes poussent à une hauteur vertigineuse. Il y a de quoi vraiment s'alarmer, il y a de quoi vraiment être très attentionné, il y a de quoi être très préoccupé par rapport à l'entrée 2022. Bon, nous appelons les autorités académiques et administratives, les organisations des parents d'élèves, les CGE, parce que l'école est là à l'heure. Il faudrait que, cette semaine ou bien une semaine avant l'entrée, qu'ils balayent les écoles, désherbent les écoles, mais aussi aux administratifs d'appeler les services régionaux, départementaux, tels que le service d'hygiène, pour que vraiment ces écoles-là soient très bien nettoyées, pour que l'environnement soit au rendez-vous à la rentrée. Non, les abris sont tombés et le mille n'est pas encore récolté. Cela veut dire qu'on va accuser un certain retard pour les écoles qui disposent de l'abri provisoire. Alors, le conseil, est-ce que c'est l'opérationnel ? L'actualité sur Alfaïda FM. Alfaïda FM, face à la presse hier, les jeunes du mouvement Kaoulak sur les rampes de l'émergence avec Maki ont adressé le remerciement au président Maki Salou, non sans afficher. Leur détermination a cheminé, je cite, aux côtés de leur leader, Pab Mademba Biteye. La coordination des jeunes de crêpe, Kaoulak sur les rampes de l'émergence avec Maki, à travers cette déclaration, remercie les responsables de la coalition Beno Boko Yaka. L'unité des responsables en santé a facilité avec l'engagement des militants et sympathisants à la victoire qui a beaucoup contribué à la majorité obtenue par la coalition Beno Boko Yaka à l'Assemblée nationale. Au président de la République, son excellence M. Maki Salou, nous adressons nos félicitations et remerciements d'avoir pu, par son université éclairé, porter son choix en la personne de Ahmadou Mamdiou pour la présidence de la 14e législature. Après avoir rétabli le poste du premier ministre, le président de la République, son excellence M. Maki Salou vient de nommer Ahmadouba premier ministre de la République du Sénégal. En effet, lors de son discours à la Nation du 16 septembre 2022, son excellence avait rappelé les priorités qui seront assignées à ce nouveau gouvernement. C'est l'occasion pour nous, jeunes crémistes, d'adresser nos salueuses félicitations à tous les ministres du département de Kaoulak et leur souhaitons un succès d'attention dans cette nouvelle mission. Le premier ministre Ahmadouba et son gouvernement font très vite s'atteler dans le traitement au quotidien des usances économiques et sociales, mais aussi à la puissance de prioritaire des préoccupations légitimes et aspirations de l'ensemble des forces vives de la Nation, notamment les jeunes et les femmes. Nous, jeunes de Crème, nous voulons adresser nos remerciements au président de la République, son excellence M. Maki Salou, d'avoir misé sur la compétence et l'expertise locale en renouvelant sa confiance à Papa Mademba Bitey, directeur général de la CNREC. Communément appelé l'homme du CERA, c'est technocrate très effacé, à souhaiter mettre la CNREC sur les lampes d'une autosuffisance énergétique. M. le directeur général de la CNREC, Papa Mademba Bitey, nous, jeunes, conscients des réalisations de son excellence, le président Maki Salou, nous vous déjeunons nos salueuses félicitations. Vous témoignons devant l'opinion publique. Notre détermination à continuer, sans demi-mesure, à vous accompagner dans la coalition Beno Bokuyakar pour que vous puissiez demeurer une solution pour la matérialisation de la vision de son excellence Maki Salou, qui est de faire du Sénégal un pays émergent. Et puis lors de ce point de presse, il a été question, entre autres, de la question, excusez-la, répétition relative à la démission du DG de la CNREC de son poste de député, démission de la nouvelle formation gouvernementale, coordonnateur des jeunes du mouvement Crème Djibril, à où que nous réécoutons. Sa démission au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que le choix a été fait et que ses compétences lui orientent dans le secteur énergie. C'est de façon naturelle. Donc il est appelé à gérer le poste qui lui convient et par rapport aux attentes de la population. Le président de la République, le président de la coalition Beno Bokuyakar, il a un leadership éclairé qui lui permet de choisir la personne qui lui convient. Et pour cela, par rapport à votre inquiétude, c'est la personne de Papma Dembibutay. Je le rappelle, Papma Dembibutay est un responsable républicain qui est au service de la population à travers la politique déclinée par son excellence. Papma Dembibutay reste et demeure une solution pour le président de la République. Et Papma Dembibutay ne sera jamais devant les plateaux pour demander une promotion. Il n'est pas un demandeur républicain, il reste et demeure une solution pour le président de la République. J'aimerais vous dire, en tant que jeune républicain, nous sommes et demeure des jeunes qui sont au service de la population, mais aussi des jeunes qui sont derrière le président Papma Dembibutay. À travers la politique déclinée par son excellence, demeure une solution. Nous aussi, en tant que jeunes, nous sommes dans une ligne de conduite qui nous permet d'adopter la démarche que le président Papma Dembibutay a adoptée. Et par rapport à ça, je pense que le choix a été fait par le président de la coalition Benbibutay, M. le Président Makissa. Donc, on ne peut que s'en réjouir par rapport à ça. Et le reste, c'est à l'appréciation des responsables de la coalition Benbibutay. Bon, ce qu'on nous attend d'autre, c'est qu'il soit dans une continuité. Et c'est qu'il soit dans les dispositions par rapport à la déclaration que le président avait formulée la population sénégalaise le 6 septembre 2022. Que ce gouvernement soit un gouvernement de combat, que ce gouvernement soit un gouvernement qui va s'atteler au coup de gain sur les préoccupations de la population. Et je pense qu'en tant que jeunes, nous sommes persuadés que ce nouveau gouvernement va très vite se mettre au travail pour répondre aux aspirations et aux attentes de la population, notamment les femmes et les jeunes. Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie selon les autorités locales. Hier, quelques 669 refoulés de l'Algérie, dont deux Nigériens, soit 667 ressortissants d'Afrique de l'Ouest et centrale, sont arrivés à pied le 17 septembre à Asamaka, ville nigérienne, la plus proche de la frontière algérienne. Actualité internationale. En Afrique du Sud, les dons de campagne doivent désormais être déclarés selon la Cour constitutionnelle. Cette obligation vise à lutter contre la corruption et survient avant un vote au sein du parti au pouvoir, l'ANC, pour désigner son président et le candidat à la prochaine présidentielle. Actualité internationale. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé mercredi une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Face à la menace représentée, selon lui, par le régime nazi de Kiev, c'est une situation soutenue financièrement et militairement par l'Occident, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple a averti Vladimir Poutine faisant allusion aux armes nucléaires. Actualité internationale. Les Nations Unies et les ONG expriment leurs inquiétudes face à la réaction violente des autorités iraniennes visant les protestations contre la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Au moins trois personnes ont été tuées pendant ces manifestations. Actualité internationale. Dans les Caraïbes, Fiona est devenu le premier ouragan majeur de catégorie 3 de la saison avec des vents soufflants jusqu'à 185 km heure et munace les îles turques et caïques. Dans le sillage de Fiona, un homme est mort en Guadeloupe emporté avec sa maison par les flots d'une rivière encrue. Deux personnes sont décédées en République Dominicaine et deux autres à Puerto Rico. L'ouragan a provoqué des dégâts catastrophiques à Puerto Rico selon le gouvernement de ce territoire américain. Actualité internationale. Ajoutons que la Guinée équatoriale a avancé mardi son élection présidentielle de cinq mois au 20 novembre en même temps que les législatives dans ce pays dirigeaient d'une main de fer depuis 43 ans par Théodoro Obianguema. Actualité internationale. L'actualité sportive. La page sportive de ce JP qui porte donc la signature de Moussakana. Bonjour NFA, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons à Wokam. La nouvelle a été confirmée sur la page Twitter du club. Le pensionneur de Ligue 2 sénégalaise a choisi Moustapha Seck comme le nouvel entraîneur. L'ancien coach de la Saloum a signé un contrat de deux ans. Djurbel, selon cause, c'est officiel. Sida Tsar est le nouvel entraîneur du club Fagno de la capitale du Bawal. Il sera assisté de sa Sindaouk qui quitte ainsi Diabona de Djurbel qui vient d'ici un national de foot féminin championne d'Afrique en juillet dernier pour la première fois de son histoire. L'Afrique du Sud souhaiterait déposer sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde Féminine 2027 a déclaré le directeur général de la SAFA Tebogo Molonte. Cannes Handball 2022 la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations Féminines de Handball aura lié du 9 au 19 novembre prochain au Sénégal. Le tirage au sort de cet événement est prévu mercredi prochain. Les 12 équipes seront reparties en trois groupes de quatre. Équipe nationale U23 dirigée par Demamba et se trouve actuellement dans le royaume chérifien pour disputer une double rencontre amicale avec le Maroc les 22 et 25 septembre. Europe pour terminer première journée Ligue des Nations Croatie Danemark à 18h45 France Autriche à cette même heure Belgique Pays de Galles Pologne reçoit Pays-Bas Turquie reçoit Luxembourg à 18h45 Lutiani reçoit Il-Feroué Kazakhstan reçoit Belarus Lettonie Moldavie à 16h Slovaquie reçoit Azerbeugène à 18h45 Voilà NFC qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi AX12 sur le programme sur la 90.1 La revue de presse L'homme se pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin Barthélémy 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 à la une des journaux de ce matin suite au verdict de son procès en appel hier mercredi le témoin qui revient sur la confirmation de la condamnation en première instance titre je cite Barthélémy une peine ferme et des mandats en sursis et pour cause sauf information du jugement de la cour d'appel de Dakar par la cour suprême il risque selon toujours la publication de perdre son mandat de député et de maire de Dakar et poursuivant le journal d'indiquer que ses avocats vont se pourvoir en cassation après Khalifa Barthélémy condamné cruel destin c'est me bus bille au jour confirmation de sa peine de prison par la cour d'appel Barthélémy par le syndrome Khalifa écrit l'info Barthélémy sur siège éjectable écrit pour sa part le quotidien alerte quotidienne évoque les prémices je cite d'une fin anticipé Barthélémy en sursis à la une de source pendant ce temps à la une de Vox Populi Barthélémy gaz en question je ne bougerai ni de l'assemblée ni de la mairie si j'étais avec Macky Sall ce procès n'allait jamais avoir lieu déchets liquides déversés à Kayar l'analyse des prélèvements à câbles l'usine de farine de poisson écrit Libération qui dans sa parution du jour revient sur l'assassinat de Meta dite Aminata tourée à Kolda un premier suspect déféré au parquet selon le journal pire que le plan t'accale l'épanne de Sénélec mérite audite dit dans Terre quotidien Abdoulaye Khouma qui appelle à fouiller la gestion de Bité écrit la publication et puis à la une de directe news les trois nuits dakaroises de Serintouba sur le chemin de l'exil racontées par Abdouhadr Geya ministère des sports repassation des services écrit Sounou Lambe Yanko Badiatara promet d'être le ministre de tous les sports Alfaïda FM 90.1 et à 12h bientôt passé de 36 minutes à Ndemen loin de Cassaville le long de la rue R.A.G. Abdoulaye Nias est ici à l'immeuble cher Imam Hassan si c'est d'où nous émettons en direct du studio à l'un moment à l'élo voilà donc que c'est ici que se referme ce journal tout de suite le rappel des titres grève de 72 heures déclenchées hier par l'inter-syndical les collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national à Kaulaka les dirigeants se félicitent du fait que le mot d'ordre ait été largement suivi par les travailleurs vous les avez entendu l'éducation l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaulaka à pied d'oeuvre pour une bonne rentrée des classes face au contexte des inondations et ses conséquences dans certains établissements le secrétaire général de l'IF que vous avez entendu également au courant de ce JP plus au courant de ce JP nous avons fait un retour au point de presse organisé hier par les jeunes du mouvement crément à la technique Moussakan 13h la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela et ce sera donc avec Ngoni Ngaï Ren le journal Nefatou Sissi